Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. Je crois surtout au-delà, au-delà. Tirer les conséquences de cette crise avec toutes les faiblesses structurelles qu'elle a pointées pour essayer, c'est l'ambition. Et en cela, il y a continuité d'en sortir plus fort et plus solidaire. Je suis désormais Premier ministre. Je connais l'ampleur et la lourdeur de cette tâche. Le Premier ministre, sous la Ve République et sous l'autorité du Président de la République, il n'y a là rien de bien nouveau. La seule chose ce soir qui m'intéresse, c'est de travailler le mieux possible pour mon pays et pour mes concitoyens. Je n'étais pas jusqu'à aujourd'hui un homme politique national. Je suis un homme politique enraciné dans mon territoire. Je suis un homme politique local. Je suis un homme politique de la vie quotidienne des gens. Et cela me rend très fier. On ne vous propose pas souvent, surtout quand on est, comme moi, le fils d'une institutrice du département du Gers, issu de l'école républicaine, on ne vous propose pas souvent de telles fonctions. Donc j'ai ressenti cela avec une forte émotion, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humilité. On ne peut pas se dérober quand il s'agit de servir son pays, particulièrement dans les circonstances actuelles. Je suis un gaulliste social. Mes valeurs, c'est quoi ? Mes valeurs, c'est peut-être la responsabilité, c'est-à-dire dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Mes valeurs, c'est la laïcité. La laïcité. Je ne peux pas admettre certains comportements, certaines déviances, certains replis sur soi, certains communautarismes. J'assume tout. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Je suis au service de mon pays. J'ai été proche collaborateur du président Sarkozy. Est-ce qu'on peut être fidèle à deux présidents différents ? On peut être fidèle à la France, madame. Quand on est en crise, il faut continuer à soutenir l'économie. Il faut continuer à soutenir l'économie. Mais il faut faire des choix judicieux, des choix orientés, c'est-à-dire des choix qui permettent de reconstruire, de gagner en souveraineté économique, d'avoir une France plus économe du point de vue du respect de l'environnement. Je souhaite, je suis Premier ministre depuis quelques heures, ouvrir des concertations, des discussions avec les partenaires sociaux, dans les territoires, avec tous les acteurs, pour associer le plus possible à la recherche de solutions et à l'élaboration d'un nouveau pacte social. Tout ne peut pas se décider depuis Paris. Je crois au territoire. Je crois à la confiance et aux valeurs de responsabilité. L'écologie n'est pas une option. Et je crois qu'elle est désormais entrée dans toutes les têtes. Elle transcende la classe politique. Certains se réclament d'options plus ambitieuses. Mais quand même, je note avec satisfaction, cette évolution globale est positive. Ce n'est plus une option. Je souhaite prononcer mon discours de politique générale au milieu de la semaine prochaine. L'objectif, c'est d'être à pied d'œuvre le plus vite possible.